Ronald Bigrat est propriétaire d'un condo à flanc de montagne à Bromont. Ce qu'il l'avait motivé à acheter il y a de ça quelques années, c'était la proximité d'une remontée mécanique à quelques pas de chez lui pour aller skier quand il le veut. Aujourd'hui, il apprend qu'il perdra ce privilège du lundi au jeudi. Dans mon acte notarié, il y a quand même beaucoup de droits qui donnent à Bromont-Montagne d'expérience, dont le bruit, la lumière, l'accès. Donc nous, on donne beaucoup de privilèges à la montagne. En échange, on pensait que la chaise ou les services qui étaient présentement offerts quand on a acheté allaient perdurer dans le temps. De nombreux logements sont encore vendus avec l'avantage de ski-in, ski-out, ce qui signifie que les propriétaires ont un accès presque immédiat aux pistes de ski. Ils nous ont vendu l'unité ou l'espace du Cercle des Cantons parce que c'est un ski-in, ski-out. Et le prix venait avec. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que des unités ski-in, ski-out valent beaucoup plus cher qu'unité standard. Donc là, nous, on a acheté ici il y a plusieurs années ou même des nouveaux qui ont acheté il y a quelques semaines. Et là, cette nouvelle là sort, ça fait vraiment un effet choc parce que personne ne s'attendait à ça. Face à la grogne, Bromont-Montagne d'Expérience tente de justifier ses actions en affirmant que cette décision a été prise à la suite de l'analyse de l'achalandage de chacun des versants et dans un souci de mieux servir l'ensemble de nos abonnés. L'organisation ajoute qu'elle comprend la déception des résidents du secteur touché. D'autres résidents, comme ce couple qui habite le secteur depuis près de 17 ans, sont surpris du revirement de la grande situation concernant l'avenir du versant. Nous, on a grandi un peu avec la place. Quand on est arrivés il y a 17 ans, toutes ces choses-là n'étaient pas en place. Fait que là, ils ont brisé la nature, ils ont fait des gros condos. Puis là, tout d'un coup, tout ça est comme jeté à l'eau pour les gens qui ont investi. Donc on perd dans les deux côtés de la médaille. Le fait d'obliger les gens maintenant de tout un quartier, de tout l'endroit ici, à prendre leur voiture pour aller au stationnement. On met plus de voitures sur la route. Le stationnement est déjà très plein, alors il n'y a pas d'endroit. Un premier contact a été établi entre Bromont-Montagne d'Expérience et un comité d'urgence composé de résidents propriétaires du versant concerné. Reste à voir quelles seront les solutions mises sur la table, en plus d'évaluer la possibilité d'un terrain d'entente entre les deux camps. Corine Crouza, TVA Nouvelles, Bromont.